mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolive nous sommes le vendredi premier décembre aujourd'hui bienvenue en direct sur congolive premier numéro pour décembre vous allez bien nous allons très très bien tout va bien tout va bien vous avez l'air triste pourquoi très triste car nous sommes en campagne je pose la question peut-être ça ne marche pas je vois l'idée tout va bien j'ai répondu tout va bien l'idée pèse elle ici elle de l'autre côté savant il n'y a pas tout va bien non non il n'y en a pas comme ça l'idée pèse unique avec plusieurs non l'idée pèse unique avec plusieurs structures et plusieurs chefs non l'idée c'est j'ai dit l'épaisseur c'est qui le fédéral de l'idée pèse le fédéral de l'idée pèse à goma ouais ils sont connus de tout le monde s'appelle quelles sont les nouvelles il n'y a pas d'une n'y a pas de nouvelles pour le monde dans la ville c'est la fièvre de la campagne nous avons vu plusieurs candidats passés par ici nous avons vu par exemple hier chose étonnante nous avons vu martin fayoul avec une grande honte il a cru que 2018 égale 2023 arrivé à goma il a été saboté et sap il a été saboté par la population de goma je me suis dit la population de goma a grandi vraiment la population de goma a déjà une maturité une grande maturité on va revenir sur la campagne j'ai vu aussi à partir des 11 heures d'alé quichang en territoire des masses ici un calme précaire s'observe dans la zone après et le sida qui s'est passé hier jeudi des éléments m23 se sont tirés d'ici les sources locales affirme que les deux éléments se sont disputés autour des sujets tribals les hutus et touti les jeunes touti a tiré sur les hutus par chance la balle c'est en tout cas toucher les pieds mais l'autre jeune ou aussi armé a tiré la balle et a été en tout cas la tête de son collègue et qui est décédé sur place malheureusement à ce moment il faut préciser qu'il est réunion entre la rébellion et tous les opérateurs économiques de la zone donc à changa et en cours ils sont ceux qui prend en tout cas par à la réunion afin que les rébelles veulent annoncer aux commerçants les nouvelles taxes et les conditions de travailler dans leur zone donc voilà moi je pense que moi ce n'est pas une question qui allait beaucoup m'intéresser comment je peux commander la station du rebelle leur santa reste toujours ça déjà la question est qu'ils aient réunion avec les opérateurs c'est les sols congolais vous savez d'abord tout d'abord vous savez il ya une partie des ruptures de masse ici qui est sous occupation du rebelle et quand les rebelles réunis les congolais là où ils les occupent ce n'est que peut-être une désolation ils ne peuvent que les réunir seulement pour peut-être leur créer encore des problèmes c'est que le gouvernement mettait en train de vouloir combattre pour récupérer cette situation mais les rebelles les combattre santa et petit santa pour moi ça m'intéresse trop peu s'il ya un autre qui tire sur eux tous tous comprenez c'est la période de la campagne comprenez cela qu'ils voient qu'ils voient suivre ces éléments sonore c'est notre micro qu'ils comprennent que nous sommes à période de campagne mais un élément tout ce qui peut tirer sur un élément tout tous des rebelles moi j'ai dit un grand satan s'est battu avec un petit satan ça ne concerne jamais 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 l'idée peste mais une chose peut-être qui m'intéresserait et c'est lui de savoir pourquoi les m23 réunir les opérateurs économiques si ce n'est que pour des faits purement d'extorsion d'argent et les rebelles c'est comme ça et rebelle c'est pourquoi le gouvernement devrait de se mobiliser pour que toute cette partie occupée par l'ennemi soit reprise mais autre chose que je vais aussi dénoncer il ya déjà des éléments de bruit qui se trouvent par par là que dans les parages de goma vers le côté rwanda il ya une mobilité beaucoup de des soldats nous disons qu'ils viennent en masse et nous allons les enterrer nous allons les considérer comme des dangrets organiques sur le sol congolais qu'ils viennent à milliers qu'ils viennent à milieux qu'ils viennent à trilieux à milliards ils seront enterrés sur le sol congolais nous avons déjà cette formation qu'ils sont en train de venir encore qu'ils viennent bien élément qui nous qui nous intéresse encore davantage même certes et parlent et s'appelerait que certains parents sont en train de plairer leurs enfants qui ont été envoyés par force dans l'armée sur le sol occupé par les m23 plusieurs parents rwandais sont en train de plairer leurs enfants et moi j'ai dit je répète j'ai insisté pourquoi kagame doit toujours agir comme ça et les a créé ce pays il ne veut pas que ce qu'on appelle aussi crime de guerre et crime contre l'humanité quand vous prenez vous vider les salles de classe et amener les affaires sur la ligne de front ce n'est pas un crime contre l'humanité il faut qu'il faut qu'elle les bouche il faut qu'il faut qu'il faut combien d'état il faut causer des crimes communauté internationale l'hypocrisie n'arrange à rien vous dites vous vous dites au droit de l'homme mais vous abandonnez vous vous sacrifiez le peuple rwandais je ne suis pas avocat des rwandais mais je suis en train de regretter cette attitude de la communauté internationale kagame prend les affaires il se amène ici les lignes de front vous les prenez comme des rebelles et les secours est là pour le monde mais kagame communauté internationale surtout moi je prends la France et l'Angleterre essayez de refaire votre tir vous sacrifiez le peuple rwandais qu'est ce que le peuple rwandais a fait de vous pour qu'il soit sacrifié de cette façon là Angleterre France vous vous trouvez seulement que vos intérêts économiques sont plus très supérieurs que les peuples rwandais vraiment après l'affaire de la rdc du rwanda vous citiez la France et l'Angleterre ça n'engage que moi ça n'engage pas le parti ça n'engage que moi à attaquer à attaquer à attaquer à l'arrivée croyez-vous juste que croyez-vous réellement que kagame a la capacité de faire la guerre à la rdc non est-ce que réellement kagame a la force financière d'acheter toutes ces armes qui font la guerre en rdc une fois que moi j'ai cité la France et l'Angleterre nous avons appris dernièrement sous la bouche des secrétaires générales des nations uniques qui dit que les armes qui sont qui quittent l'Angleterre pour l'Ukraine on vient les retrouver à Bounagan et pourquoi pourquoi maintenant moi georges est analyste congolais n'est pas aussi c'était l'Angleterre les armes qui viennent de l'Angleterre on les retrouve à Bounagan alors pourquoi pourquoi bon je dis que ça n'engage que moi comme analyste ça n'engage que moi analyste dans la sous-région de grand lac j'ai dit ça n'engage que moi je le répète ce n'est pas moi qui l'aurai répété ce n'est pas moi qui l'aurai inventé le secrétaire général des nations unies il dit je le répète entre guillemets Guterres dit le M23 a des armes plus sophistiquées que même la monisco ça n'est pas moi qui l'aurai dit est-ce que c'est au rondon qu'on les fabrique non il a dit le porte parole de la monisco d'ailleurs qu'on avait chassé un jour avant que les événements de gomme de chasser la monisco n'arrivent l'a dit les armes qui viennent qui viennent de l'Angleterre se retrouvait à Bounagan bien sûr des armes qui viennent des kingdoms c'est quoi c'est l'Angleterre non royaume uni qui était qui prennent la destination de l'Ukraine mais retrouvé à Bounagan c'est pas moi qui ai inventé ça je n'ai même pas des jumelles ou peut-être de quoi pour voir comment l'avion se dirige en fait mais aussi le c'est de dire que le rassainement existe le rassainement existe mais dans la guerre il y a aussi le rassainement c'est pourquoi moi j'ai dit communauté internationale avec votre cpi il n'est pas encore taki kagame prenne l'avion et aller à la cpi kagame fait tuer le peuple rwandais moi j'ai des informations de ma source ou certains parents étaient même en train d'aller dans le pléniche vers l'ambassadeur des pays à l'Akigali parce qu'on a pris leurs enfants dans un lycée et on les a amenés au front en fait j'ai dit le rassainement aussi existe ça c'est je l'ai dit au conditionnel aller vérifier c'est lui qui se réanimait des doutes qu'il fasse aussi ses investigations il pourra aussi me rejoindre dans mes paroles en fait kagame doit cesser de faire de faire massacrer sa population en rdc croyant qu'il est en train de faire la guerre ça ça c'est vraiment moi je suis j'ai beaucoup de pitié envers la population rwandaise de la manière dont kagame gère ce petit rwanda c'est la prison c'est la prison et moi je dis communauté internationale de la manière que vous êtes en train d'intervenir en israël intervenez aussi en rdc nous sommes tous des hommes nous avons le même sens essayez d'intervenir mais vous n'allez pas quand même laisser comme ça la population la situation s'empire et quand ça va encore capoter moi j'ai toujours regretté ce que se dise puissance quand cela avait capoté au rwanda en 1994 c'est un peu après qu'on a dit non 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 on veut exterminer les gens je le répète ça va risquer encore peut-être de se répéter encore un jour parce que il y a déjà qui ne veulent pas bien prendre la question mais ça risque de se répéter un jour conseil à kagame kagame avant tout tu es d'abord africain je ne vois pas pourquoi tu dois tout chaque fois continuer à servir un homme qui règne à plus de 8000 km et sacrifier tes frères pour tes frères africains tes voisins tes équipes de secours avant que tout le monde avant que les gens qui se trouvent à 8000 km je ne vois pas pourquoi kagame paie toujours entretenu la guerre contre la rdc alors que la rdc c'est un voisin juré il faut aussi à faire à ce que les voisins ne dérange pas aux ordres non il ya des mesures vous savez vous savez kagame kagame a déjà été à couteau tiré avec l'ouganda l'ouganda c'est un voisin direct kagame a créé même une incompréhension entre la population rwandaise et la population tanzanienne il ya de cela environ 4 5 ans kagame on sait même fermer la frontière avec le burundi et voilà kagame avec la rdc ça ne tient pas mais c'est kagame l'âge c'est kagame l'âge pourquoi pourquoi fabriquer un homme qui n'a pas de compréhension avec ses frères avec ses voisins mais c'est c'est fait là que vous vous citez vous avez posé quand même l'air l'idée de l'air fort c'est vrai mais maintenant maintenant chez nous ça sera à mettre à son apocalypse la fête des sorennes parce que les autres l'ont laissé même la vie nous n'allons plus le laisser la vie mais plus on va effacer sur même la carte je vois même pas de aucun signal pas de signe c'est vous c'est vous qui l'a dit c'est vous qui l'a dit c'est vous qui l'a dit je le répète juste avec tout le monde qui me suit essayez de visiter le rwanda aujourd'hui vous allez sentir maintenant que réellement la guerre en rdc c'est comme si elle est plus sentie au rwanda qu'en rdc essayez de faire le rwanda en fait j'ai dit la guerre salaire dc mais les cimetières et la morgue c'est au rwanda mais c'est qu'ils souffrent oui ils ont ils ont ils ont ils ont fait ils ont fui ils ont fui ils ont fui l'ennemi c'est normal et d'ailleurs si vous voyez de près tout le monde qui est passé par ci comme candidat et quand il veut soulever le problème de la guerre en rdc tout le monde le fui quand je vois qu'à tout ils voulaient soulever cette question à l'arrivée à voyons à ça qu'ils se sacrifient mais très voulaient dire que tu sais qu'il ne fait rien tu es tour badour quelqu'un qui se sacrifie qui même sa vie à un danger et bris qui ne fait absolument rien et par conséquent n'a pas pu faire même le voir qu'a tombé a subi cette pression populaire des mêmes que faille où l'hier j'étais présent moi j'ai vu faille où l'hier non j'étais seulement dans mes analyses dans mes constats et moi j'ai j'ai remarqué que faille où l'eau réellement il a il a senti la pression il a senti le mal et dd de la population que la population gomathracienne à vers sa présence c'est pourquoi vous évoquez la question électorale je vais finir par là les présidents et lycée lui martin fayourou deva une foule en tout cas une marée humaine qui est venu marée humaine il a souligné il faut le préciser il a souligné qu'il a pointé du doigt à qu'il a fait qu'un homme et d'avoir fabriqué ce qui est dit pour lui voler sa victoire qui répondent vous messieurs jorge je pense que faille où il doit d'abord essayer de régler sa tête avant de prononcer ce discours je veux d'abord fait je veux d'abord faire un réglage dans sa tête qui a fabriqué tu sais qu'elle dit tu sais qu'elle est fabriqué par le peuple les congolais c'est l'eau fabriquée c'est qu'un gamme et kabila si c'était réellement kagam est ce qu'il y aura encore la guerre de m23 mais moi j'ai trouvé j'ai trouvé fayourou qui disait que lui il va coopérer avec la m23 non c'est lui qui a fabriqué tu sais qu'elle dit d'abord d'abord tu sais qu'elle dit de sa nature d'abord on était fabriqué à l'île de pêche sa jeunesse sa sonnage politique et sa manière de faire de la politique il a appris à l'île de pêche est arrivé maintenant aux affaires il est en train de réellement impulser les projets des sociétés de l'île de pêche et voilà pourquoi il est en train de faire de sa manière telle qu'on lui a appris à l'île de pêche et ça attire tout le monde et aujourd'hui tu sais qu'il est incontournable si d'ailleurs vous si vous analysez très bien mais même hermann cohen l'ex ancien secrétaire d'état affaires américains aux affaires africaines il l'a dit l'a dit que les européens surtout l'union européenne apprennent aujourd'hui que l'afrique n'est plus cette afrique cette ancienne afrique d'hier aujourd'hui l'afrique a évolué et le président le plus aimé par sa population s'appelle etis et et en afrique il est le seul réellement à montrer la cause de l'afrique à la face du monde et cela il a appris où à l'île de pêche c'est l'homme qui réellement est en train de de faire quoi il est en train de fendre la cause africaine et plus encore très loin surtout congolaise et aujourd'hui tout le monde a compris qu'un il jouait avec nous ce que tu es venu maintenant nous ouvrir les oreilles et les yeux on va analyser d'amour des deux minutes parce qu'on a l'impression qu'il est l'idée entre guillemets de l'incendie mal à faire consommer le président je sais qu'elle dit dans leur zone on a vu les mobilisations leur faibles mobilisations on commence par l'ancien gouverneur gilien palou qu'on va vraiment analyser cela on a vu des images comme il a dit mal à mobiliser les gens pour le président je sais qu'elle dit on a vu également l'aubeau la fin dernière il ya vraiment une faible mobilisation aujourd'hui on sait pas qu'est qu'il est à l'ananas et par contre moi moi je pense que juste et vous attendez de vouloir peut-être chercher des mots entre ma bouche mais dire que on n'a pas immobilisé la population pour la cause de qu'elle dit c'est qu'elle dit c'est faux moi par exemple moi je vois je vois la première personne qui a été à goma lors de la semaine de la campagne c'est un zhang il faut voir comment il a mobilisé à goma comme à bouteille ou à benny non c'était d'abord oui il venait en fait il n'y venait pour la cause réellement de 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 quoi il venait pour la cause une photo du président a verpé j'ai dit c'est comment l'appel c'est ce parti il faut penser qu'il n'y a aucune photo non 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 moi je vois un calico à des lames mon frère je vois un grand calico à des lampes avec zhang et c'est qu'il ne faut pas il ne faut pas mais j'y ai pas loupé d'arrivée avec une maire mais déjà malheureusement il ya eu il ya eu la pluie une grande pluie la pluie la pluie a eu le coup d'ailleurs a fermé la route entre estigo et on les ferme toujours non 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 il faut jamais acquiser ses leaders forcément en tout cas je suis des leaders parce que je suis convaincu j'ai vu quand même j'ai vu non 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 et vous avez vu le lancement de l'île d'épaisse vous pouvez le dire quand nous avons la c'est la campagne du chef de l'état et la campagne de toutes les élections il faut voir il fallait il faut il fallait voir il fallait voir les l'espoirat de l'essai de l'unité comme elle on parle mais ça c'est ça c'est quoi essayer de faire la route vous allez voir les drapeaux de l'île d'épaisse mais dans les meetings de loupé boyan a fait pas d'aller me tiendra vous dites nous qu'on a fait la politique c'est comme ça oui le peuple à ce parti politique vous êtes quand même ensemble l'union sa 2d dd pas l'oukouka onga à ce parti politique vous êtes des partenaires jose trois messieurs dang à ce parti politique et aujourd'hui caméra à ce parti est-ce qu'il y a des combattants qui sont là en fait car nous avons fait notre lancement est ce que vous avez vu et c'est le drapeau de fdc mais c'est 7 non maintenant il faut voir qu'à félix serelle parce que l'intersection de tous ces partis politiques il s'appelle tu sais qu'est ce que c'est le point qui nous unit c'est là que vous allez mettre à faire vos comparaisons mais pas dire que moi je vais prendre mon drapeau et allez maintenant les montrer en sang pourquoi pour quel motif non 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 en tout cas les fardec nous sommes toujours et très reconnaissants du travail que vous êtes en train d'abattre et nous vous reconnaissons et le prix vous en aurez encore davantage et tout ce peuple congolais il reconnaît votre travail et il est toujours derrière vous il ne vous abandonnera jamais mais un constat faut quand même n'est pas qu'à campagne non il faut qu'à passer voir libre entrée de faire la campagne non non hier il a fait toute la journée en train de mobiliser sa masse j'ai vu mon feeling dans l'autre j'ai vu les autres marques notre campagne notre campagne nous c'est nous conseillers municipaux c'est à partir c'est à partir du lundi à fait vous voulez critiquer la campagne de les bras vous serez vous serez surpris quand vous allez apprendre qu'il est proclamé député les candidats les candidats des étrangers arrivent demain il arrive aujourd'hui est-ce que vous y avez été il faut à l'effort les moeurs il faut aller à l'eveil à faire la visibilité merci 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 il faut dire aux candidats de faire la de battre les campagnes non ils sont dégâts de jouer ils sont ils sont mobilisés en tout cas la marche la marmite la marmite la marmite de la marmite la marmite de bouillonner c'est vraiment tout va bien ok